La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang-Yi-wa, a déclaré que l'accord de 2015 avec le Japon sur les esclaves sexuels de la Deuxième Guerre mondiale, que le Japon appelle « femme de réconfort », ne satisfait pas les besoins des victimes. Elle a aussi déclaré que la question ne pouvait pas être résolue sur le fond parce que les demandes des victimes pour des compensations légales n'ont pas reçu de réponse. L'accord de 2015 a été conclu entre le gouvernement sud-coréen précédent et le Japon. Mais les victimes sud-coréennes se sont plaintes d'un déficit de communication préalable. Selon l'accord, le Japon devait verser 9 millions de dollars aux femmes sud-coréennes utilisées comme esclaves sexuels pendant les années de guerre en échange de l'accord final et irréversible de Séoul sur la question.